Hélène Darroze ne supporte pas qu'on l'appelle « chef » dans ses restaurants. Si ses cuisiniers l'appellent tout simplement « Hélène », lorsqu'elle est présente en cuisine, ils ont aussi trouvé un surnom pour la jurée de top chef. Hélène Darroze, plus suivre ne plus suivre ne l'appeler surtout pas « chef », Hélène Darroze ne cesse de le répéter depuis plusieurs années, elle ne supporte pas le langage militaire souvent associé au monde de la gastronomie. Pas de brigade, pas de coup de feu, et surtout pas de « oui, chef » dans ses cuisines. Elle se définit plus sobrement comme une « cuisinière », comme elle l'avait expliqué dans Boomerang en 2019, « top chef, c'est le seul endroit où on m'appelle « chef » parce que je n'ai pas le choix », avait-elle assuré. Ils ne veulent pas autrement. Mais moi, dans mes cuisines, on m'appelle Hélène. Une fois les caméras éteintes, même les anciens candidats de l'émission de M6 sont priés d'ajuster leur vocabulaire. Je leur dis, « c'est bon, maintenant je ne m'appelle plus chef, je m'appelle Hélène », confie-t-elle au Huffington Post. Quand ils m'écrivent et qu'ils me disent « chef », je leur dis, « je ne vous répondrai pas si vous m'appelez chef. » Je m'appelle Hélène. Ils ont beaucoup de mal à le dire, mais après quand c'est lancé, c'est lancé. Le surnom d'Hélène Darroze lui fait plaisir refuser le lexique militaire de la cuisine n'a pas empêché Hélène Darroze de devenir l'une des chefs les plus étoilés au monde. Au contraire, elle estime que sa récente distinction londonienne au guide Michelin, trois étoiles pour The Connacht, vient en partie de là, je pense qu'une des raisons de ces trois étoiles, c'est justement cet esprit d'équipe qu'on a. Et je ne parlerai même pas d'équipe. On est une famille, assure-t-elle au Huffington Post. La preuve avec son surnom, moi, mes collaborateurs dans mon dos m'appellent « maman », s'amuse-t-elle. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, d'où, peut-être, sa mauvaise foi digne d'une mère qui soutient mordicus ses enfants lorsqu'elle défend ses candidats dans Top Chef. Mes équipes sont avec moi depuis très très longtemps et je pense que c'est cet esprit de famille qui a mis la rigueur, la motivation et qui nous a fait gagner les étoiles, explique-t-elle au Huffington Post. Ce rapport affectif, loin du climat militaire, Hélène Darroze le revendique, je ne parle jamais de ma « brigade », je dis toujours, mon équipe, mes collaborateurs. Je n'emploie jamais ce mot parce que je ne l'aime pas. S'il y a vraiment une cuisine au monde où cet esprit militaire est banni, c'est chez moi. Une particularité qui tranche énormément avec la majorité des grandes cuisines françaises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada